Je suis Dominicain et aux équipes Notre-Dame depuis 2004. Et les responsables internationaux m'ont demandé d'être postulateur de la cause du père Cafarelle pour qu'il soit reconnu comme bienheureux et comme saint. Et le premier travail a été de récolter tous les témoignages et les écrits. Et ça a été la première étape du travail pour le père Cafarelle. C'est qu'on a vu une centaine de témoins et puis tous les écrits, les conférences ont été ramassées. Enfin, ça a fait à la fin un dossier, à peu près de 6 000, 7 000 pages à peu près, et qu'on a envoyé à Rome. Et puis, le Vatican, la Congrégation pour les causes des saints, ont reconnu que le travail avait été bien fait. On a été aidé par le père Paléry, qui est devenu maintenant postulateur. Et moi, j'ai donc été présent pour la première phase. Il y a la deuxième phase du travail pour le père Cafarelle, qui est de rédiger la cause à partir du dossier qui a été conduit au Vatican à la Congrégation pour les causes des saints. C'est commencé en 2006, c'est-à-dire 10 ans après la mort du père Cafarelle. Et l'annonce a été faite un 18 septembre pour le 10e anniversaire de la mort du père Cafarelle. C'est les équipes Notre-Dame qui ont demandé l'ouverture de la cause. Pourquoi ? Pour que l'Église reconnaisse que le père Cafarelle est un saint, un homme plein de Dieu, qui puisse témoigner de la prière qu'il accompagnait, puisqu'il y a les équipes Notre-Dame, mais aussi tout l'aspect de l'enseignement du père Cafarelle sur l'horizon. Mais l'autre but de la demande des équipes Notre-Dame pour que le père Cafarelle puisse être connu comme bienheureux et comme saint, c'est qu'on puisse entendre dans l'Église, dans la société, la beauté et la grandeur du sacrement de mariage. Le but vraiment d'une béatification et d'une canonisation est un but apostolique. Pas seulement pour que les équipiers soient heureux, bien sûr, mais eux-mêmes déjà, qu'ils apprennent ce que dit le père Cafarelle sur le mariage. Mais que dans la société aussi, je vois le rayonnement du père Cafarelle bien au-delà des équipes et bien au-delà de l'Église. Donc c'est vraiment important. Le but est vraiment un but apostolique. Voilà, ça c'est le but de tout ce travail autour du père Cafarelle. Et pour ça, on peut beaucoup prier. Ce que les équipiers peuvent faire, c'est de se laisser d'abord enseigner par le père Cafarelle à savoir que l'amour humain est habité par l'amour de Dieu. Vive le sacrement de mariage. Toutes les équipes ont été fondées pour que les couples puissent vivre l'amour de Dieu habitant leur amour humain. Et ça, c'est la grandeur. Et donc ça, c'est d'abord ça. Vive l'enseignement du père Cafarelle. Et donc il y a beaucoup de textes qui circulent, comme on publie. Et donc il faut le lire lui-même. Pas seulement les commentaires, mais aussi lire ce qu'il a écrit lui-même. Alors, la deuxième chose, ça c'est très important. Le connaître et se laisser enseigner par lui. La deuxième chose qui est à faire, c'est aussi de prier Dieu. Pour que l'Église reconnaisse sa sainteté. Et donc, il y a la prière, je l'ai à côté de moi, la prière qui demande la béatification du père Cafarelle. Donc la dire, n'est-ce pas ? Excuse-moi, je remue, mais vous arrangerez après. Voilà. Dieu notre Père, tu as mis au fond du cœur notre Cafarelle. Donc ça se trouve dans toutes les langues, c'est la prière où l'on voit la photo. Ça, la dire et se laisser imprégner par ce qui est dit dans cette prière. La troisième chose, c'est de demander aussi un miracle. Puisque l'Église désire, souhaite, et c'est la règle pour tout le monde, pour Jean-Paul II, Mère Thérésa, pour tout le monde, qu'il y ait un miracle qui montre que Dieu veut que cet homme, le père Cafarelle, puisse être prié et devenir vraiment un intercesseur pour les couples et pour tout le monde. Alors, il faut demander. Et là, demander un miracle, c'est... Déjà, il y a beaucoup de choses qui se présentent. On pense qu'il y a un miracle ici ou là. Lorsque le peuple demande, Dieu répond. C'est la règle. Lorsque le peuple demande, Dieu répond. Donc il faut demander. Et demander pourquoi ? Pour qu'il soit béadifié, pour qu'il soit canonisé. Mais toujours pour qu'on entende parler du mariage, pour qu'on entende prier de la prière seule, l'oraison, pour qu'on entende le père Cafarelle, le message de l'amour de Dieu dans ce monde. Le père Cafarelle dit toujours, on ne sait pas à quel point Dieu nous aime. Voilà. Eh bien, ça, c'est ça qu'il faut faire. Et ça donnera beaucoup de joie au couple. D'ailleurs, moi qui suis, je rédige la cause, je suis, comment dire, je suis très heureux de faire ce travail parce que cela va faire du bien à beaucoup de monde. Les gens liront le père Cafarelle. Les gens vont apprendre à prier. C'est magnifique.